Consacrée Reine de beauté, le 2 juin 2018, Miss Côte d'Ivoire est l'invité de ce numéro de RT Imoni consacré au microcrédit. Suif Atem, bonsoir. Bonsoir Justine. On parlera de microcrédit parce que vous êtes aussi une chef d'entreprise. Mais avant, dites-nous, quel est votre rapport à l'argent ? Déjà, Miss Côte d'Ivoire n'est pas synonyme de millions. Ça dépend des objectifs et de la vision. C'est ce que je peux dire. Mais est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent subitement quand on devient Miss Côte d'Ivoire ? C'est vrai qu'après, on a la récompense, les prix, les lots, un peu des dons partout. Mais après, ce n'est pas synonyme de millions, comme j'ai dit. Il faut savoir utiliser cette récompense, la faire falsifier, ça bien sûr, pour après devenir millionnaire ou milliardaire. Vous êtes cigale ou fourmi, dépensière plutôt, pingre ou… Non, dépensière dans le sens où c'est pour mes chaussures. Ah oui ! Alors, quand on devient Miss Côte d'Ivoire, on est subitement sollicité pour des partenariats notamment. Est-ce que vous êtes une femme d'affaires qui aime les risques ou plutôt prudente ? Qui ne risque rien n'a rien dans la vie. Ça, c'est ma vision à moi. Donc, du coup… Et c'est d'ailleurs pareil aussi dans les affaires. Donc, du coup, il faut tenter un peu de tout tout en restant prudente. Donc, je dirais dans les trois catégories, je me retrouve parfaitement. Parlons maintenant de microcrédit. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous avez eu besoin d'un microcrédit, justement ? Ça aurait été bien, mais non. Vous avez créé votre entreprise sous fond propre ? Mais non, oui. J'ai créé sous fond propre avec mes lots, bien sûr, parce que l'autre, la récompense et tout, les remises des lots. C'est vrai, j'ai reçu 10 millions et après, quelques petits gestes de gauche à droite. Après, quand on assemble tout et qu'il y a un travail derrière qui se met en place, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Miss Côte d'Ivoire a combien de comptes bancaires ? Question suivante. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé d'obtenir un crédit classique ? Je n'ai jamais essayé. N'empêche que ça pourrait peut-être m'être avantageux plus tard, mais pour le moment, non. On parle beaucoup d'inclusion financière et d'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, c'est facile pour une jeune femme comme vous d'entreprendre ? Oui, du moment où tout le monde a ses chances, voilà. Je me dis, c'est facile. Et après, ça reste une question de vouloir, c'est pouvoir, c'est pouvoir. Donc, si on aime quelque chose, qu'on est passionné, qu'on décide de le faire avec le cœur, automatiquement, et surtout, surtout le courage, automatiquement, on arrive à se faire une place. Et après, monter les échelons, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc, il n'y a aucune barrière ? Non, pour moi, non. Sinon, je ne me serais concentrée que sur mon titre de Miss Côte d'Ivoire. Pour moi, non. C'est juste une question de courage. Il faut vraiment avoir beaucoup de motivation, beaucoup croire en soi, et puis, bon, voilà, graver les échelons tout doucement, de toutes les façons qui ne réussissent rien à rien. Avec votre notoriété et votre exposition médiatique, vous êtes un modèle pour des millions de jeunes filles. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Il faut oser, voilà. Il faut oser, il faut pas... Il faut surtout prendre des risques et il faut croire en soi, voilà. Il faut croire en soi, il faut faire les choses parce qu'on aime, pas parce qu'on a envie de gagner de l'argent ou parce qu'on a envie de se faire une place, non. Il faut faire les choses parce qu'on aime et c'est ça, en fait, qui va déterminer le futur plus tard. Vous aviez, si je me souviens bien, consacré votre mandat, justement, à ces jeunes filles, au conseil de la sensibilisation. Est-ce que ça se passe bien sur ce plan-là ? Oui, effectivement. D'ailleurs, une partie des bénéfices de mes entreprises sont reversés dans cette action-là, voilà. Vous avez une sorte d'ongé ? Non, pas encore, mais on y travaille toujours avec le comité, comment utiliser ces sous-là pour faire quelque chose de bien. Et surtout, pas seulement que pendant le mandat, après le mandat, toujours, parce que c'est quelque chose que j'ai décidé de le faire et je veux le faire entièrement. Donc, on y réfléchit surtout. Mais n'empêche qu'une partie des bénéfices sont reversés, voilà, dans cette partie-là. Alors, pour terminer, un conseil à ceux qui nous suivent, les jeunes filles et même les jeunes garçons aussi, qui aimeraient suivre l'exemple de Suifatème. Faites-vous accompagnée par des micro-finances si vous avez la possibilité. Dans le cas contraire, si c'est à fond propre, faites-le, mais faites les choses de façon bien, voilà. De telle sorte que demain, ça puisse donner un très bon résultat. Ne faites pas les choses à moitié, voilà. Merci Suifatème d'avoir sublimé le plateau de RTI Money. Merci Justine. Ce nouveau numéro de RTI Money est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle soirée avec la suite des programmes sur RTI 1.